Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer l'équation cartésienne d'une droite. On a deux exercices. En premier exercice, on a A, les points A et B, A de coordonnées moins 1 et 7 et B de coordonnées 0 et 3. On nous demande de déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Donc, première étape, on considère le vecteur AB, c'est un vecteur directeur de droite, de la droite AB. En première étape, on va déterminer les coordonnées de ce vecteur. C'est-à-dire, les coordonnées de point B moins les coordonnées de point A. Les coordonnées de l'extrémité du vecteur moins les coordonnées de l'origine du vecteur. Donc, X de B, c'est 0, moins X de A, moins 1, moins 1, moins 1. Y de B, moins Y de A, qui est égale à 7. Donc, les coordonnées de AB sont 0, moins, moins 1, c'est-à-dire 1. 3, moins 7, c'est-à-dire 1, moins 4. Bon, première étape, on a déterminé les coordonnées de vecteur directeur de la droite AB. Si on a un point M de coordonnées XY du plan qui appartient au plan, M appartient à la droite AB si seulement si AM, le vecteur AM et le vecteur AB sont collinières. D'accord ? Sans collinières, c'est-à-dire que leur déterminant égale 0. C'est-à-dire que le déterminant, déterminant de vecteur des vecteurs AM est AB égale 0. On a les coordonnées de AB, 1 et moins 4. Les coordonnées de AM sont XM moins XA. Donc, X moins XA, c'est moins 1, Y2M moins Y2A qui est égale à 7. Donc, les coordonnées de AM sont X plus 1, Y moins 7. On a les coordonnées de AB et on a les coordonnées de AM. Maintenant, on calcule le déterminant de AM, des vecteurs AM et des vecteurs AB qui est égale à X plus 1 fois moins 4. On écrit ici les coordonnées de AB, 1, moins 4. Donc, X plus 1 fois moins 4, moins 4 fois X plus 1, moins 1 fois Y moins 7, c'est-à-dire moins Y moins 7. égale à moins 4X moins 4, moins 4, moins Y plus 7, qui est égale à moins 4X moins Y plus 3. déterminant égale à moins 4. Donc, l'équation cartésienne de droite AB est moins 4X moins Y plus 3, c'est-à-dire moins 4X moins Y plus 3, c'est-à-dire moins 4X. À l'exercice 2, on a le point C de coordonnées 6 et 8, le point D de coordonnées 3 et 2. on détermine l'équation cartésienne de la droite CD. La même chose, on considère le vecteur CD, vecteur directeur de la droite CD, vecteur directeur de la droite CD. On cherche les coordonnées de CD, égale les coordonnées de l'extrémité de vecteur, c'est-à-dire les coordonnées de D, moins les coordonnées de C, c'est-à-dire 3 moins 6 et 2 moins 8. Donc, les coordonnées de C, c'est-à-dire 3 moins 6, moins 3, 2 moins 8, moins 6. Si on a un point M qui appartient de coordonnées XY du plan, M appartient à la droite CD, si seulement si on a CM et CD sont collinières, c'est-à-dire collinières, c'est-à-dire le déterminant des deux vecteurs CM, CM, CD, égale 0. On calcule maintenant le déterminant. On a CM, les coordonnées de CM sont X moins 6, les coordonnées de l'extrémité de vecteur, moins le coordonnée de C, donc X de M moins X de C, c'est-à-dire X moins 6 et Y de M moins Y de C qui est égal à 8. Et les coordonnées de CD sont moins 3, moins 6. Donc, on calcule le déterminant de CM, CD, qui est égal à X moins 6 fois moins 6, moins 6 fois X moins 6, moins 3 fois Y moins 8. Donc, moins moins 3, c'est-à-dire plus 3 fois Y moins 8, égale 0. Moins 6X moins 6 fois X, c'est-à-dire moins 6X, moins 6 fois moins 6, c'est plus 36, plus 3 fois Y, 3 fois moins 8, c'est-à-dire moins 24, égale 0. Donc, moins 6X plus 3Y, c'est-à-dire moins 6X plus 3Y plus 12. Donc, l'équation cartésienne de la droite, CD, est moins 6X plus 3Y plus 12. On peut factoriser moins 3 fois, moins 3 fois quoi pour obtenir moins 6X, fois 2X. moins 3X moins Y, pour obtenir 3Y, plus ou bien moins 4. Moins 3 fois moins 4 donne 12. d'accord? Donc, l'équation cartésienne, de la droite, CD est 2X moins Y moins 4, égale 0. Soit vous écrivez ce résultat, moins 6X plus 3Y plus 12, ou bien 2X moins Y moins 4. On l'a factorisé par moins 3, et on a trouvé 2X moins Y moins 4. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine séquence.